Merci Madame la Présidente. Ce sont des amendements identiques à ceux déposés par l'IOTE qui ont été eux reconnus et recevables. Que diable voulez-vous confondre vitesse et précipitation ? C'est sûrement l'amendement le plus important ou l'un des plus importants pour ce texte. Nous n'avons pas les effets de la précédente réforme. Nous n'avons pas le rapport sur la précédente réforme. Nous n'avons pas d'étude d'impact. Nous n'avons pas les indicateurs que vous allez appliquer dans ce temps qui vous est laissé par décret. Vous n'avez pas la majorité absolue et ça aurait été le temps de donner un signal positif à l'Assemblée de votre volonté de négocier sincèrement. Un, avec les différents groupes ici représentés de bonne volonté. Deux, avec les syndicats qui sont vent debout, en tout cas pour la partie salariale, sur cette réforme à l'aveugle. D'ailleurs, et je ne pense pas que ce soit votre intention, en fait je n'ose pas l'espérer, mais si vous vouliez faire des économies, je vous rappelle que l'année prochaine, la conjoncture sera plutôt moins favorable que maintenant. Donc si votre objectif était de faire des économies, ça ne fonctionnera pas. Et puis, il y a un risque de non-recours de ces chômeurs qui seront perdus. Ils ne savent plus à quel sein se vouer, à quelle réforme s'accrocher, à quel indicateur finalement se vouer. Et donc, aujourd'hui, je ne néglige pas non plus le fait de mépriser ici l'autorité parlementaire, de mépriser ici le paritarisme et que ça se traduise en dehors de cette hémicycle. Et c'est pour cela que je demande effectivement que ces amendements soient adoptés. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le Président Vallaud.